Bon, ça y est, on l'a enfin notre Legend of Zelda où on joue vraiment Zelda, après plus de 30 ans à faire la blague ? Et oui, fin septembre dernier est sorti The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, dernier né de la franchise, et surtout premier Zelda principal où le personnage principal que l'on joue est la princesse éponyme, si on nommait Waddam Kavlon et Zelda's Adventure sur CDI. Et on ne mettra les jeux CDI, hein ? Et je l'avais à peu près shot dans mes vidéos sur Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, mais Nintendo s'est enfin décidé à renouveler un peu sa franchise de fantasy en autorisant Zelda à être un peu plus qu'un simple MacGuffin et qu'elle soit enfin jouable. Je m'attendais à ce que ce genre de changement ne se fasse pas dans le prochain Zelda 3D, ceux-ci sont des potentiels cartons trop importants pour être sujet à ce genre de modification majeure, mais je m'attendais pas à ce que le jeu initiant la tendance soit fait par un studio tiers, ni que ce changement soit aussi peu assumé. On va y revenir. Echoes of Wisdom est donc développé principalement par le studio Grezo, sous la direction de Tomomi Sano. C'était déjà l'équipe derrière le sympathique remake de Link's Awakening de 2019, et en fait le jeu a été initialement pensé comme un spin-off de Link's Awakening, plus précisément une version stand-alone du mini-jeu de création de donjons du remake. C'est d'ailleurs pour ça que la direction artistique style Diorama est similaire, avec plus d'assets, plus jolis, plus fluides quand la console tient le coup, mais c'est la même. Le système déco, ses duplicatas d'objets et de créatures qui sont le gimmick principal du jeu, c'est clairement issu d'une version où le jeu était plus orienté création et construction. Par contre, à l'origine, le jeu a aussi été pensé avec Link comme unique protagoniste, comme un Zelda standard. Ce n'est que pour éviter que les joueurs ne zappent totalement le système déco au profit des armes de Link, plus efficace, que Zelda fait passer au premier plan. Et vu que les joueurs réclamaient un jeu avec Zelda en perso principal, l'occasion était toute trouvée. Donc le fait que Zelda soit jouable était un plan B, et ça se sent. Rien que par l'intro du jeu, qui commence en fait par la fin d'un Zelda classique. On incarne Link et pas Zelda, full équipé, full PV, qui va pour Marav Ganon qui détient la princesse. Et on lui pète la gueule. Normal, on est le héros. Sauf que plot twist, en disparaissant, Ganon fait apparaître une étrange faille engloutissant Link, qui a tout juste le temps de tirer une dernière flèche pour permettre à Zelda de s'évader, ce qui laisse la princesse seule pour s'occuper du royaume d'Hyrule en pro aux failles qui engloutissent les gens, et aux monstres qui font certainement pareil même si ce n'est jamais évoqué. Aidé de Tri, une petite boule volante ressemblant vachement à une fée quand même, donnant à Zelda la capacité de créer des échos d'objets et de créatures et d'en déplacer à distance, la princesse va donc parcourir Hyrule pour fermer les failles, sauver ses habitants et comprendre pourquoi les failles apparaissent, tout en ayant en fil rouge la recherche de Link. Oui, vous l'aurez compris, c'est clairement un Zelda normal, mais avec les rôles des protagonistes inversés. Pas de vraie surprise ici. Même la structure est sensiblement la même que les Zelda pré-Bressos the Wild. Un open world explorable, mais qui empêche le joueur d'accéder à certains endroits tant qu'il n'a pas certaines capacités. Des donjons de forme plus classique, avec la carte, la clé du boss, des succès en énigmes, etc. On est en terrain connu. Mais attention, la formule a quand même été un peu modernisée, en récupérant des éléments introduits par Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Déjà, il y a une légère forme de non-linéarité. Le jeu est découpé en deux grosses séquences, mais pendant ces séquences, il est possible de faire les donjons disponibles dans l'ordre que l'on veut. C'est notamment permis par le gameplay et l'environnement bien plus sandbox que les précédents Zelda en 2D. La structure d'un Zelda jusqu'à ce qu'Award Sword inclut, c'était vraiment une suite de boucles exploration pour accès à un donjon, donjon qui donne accès à une nouvelle capacité, souvent au travers d'un objet, qui permet ensuite d'explorer des zones auparavant inaccessibles. Avec au milieu de ça souvent un gimmick unique à l'opus, une transformation en loup, la possibilité de passer en 2D, de rapetisser, etc. Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont bouleversé cette formule, en donnant au joueur l'entièreté des outils du jeu dès le début. Et ensuite, ils se démerdent, il a techniquement accès à tout. Echoes of Wisdom fait un peu un mix des deux. Les capacités d'écho et de bouger les objets de tri arrivent très vite au début du jeu, et seront grosso modo les seuls débloqués. Ce qui fait qu'une fois lâchés dans l'open world, en usant bien de ces deux outils, il est techniquement possible de pratiquement tout explorer. Sauf que le jeu essaye quand même de vous cantonner à certains endroits, tant que l'histoire n'a pas plus avancé. Soit par des blocages physiques, soit par des pics de difficultés, mais surmontables en réfléchissant bien. Et c'est sans doute un reproche que je ferais un peu au jeu. Si vous chopez tôt certains échos, ça trivialise complètement certaines parties du jeu. L'équilibrage est un peu aux fraises. Par contre, l'idée de faire une progression de puissance des outils, je pense que c'est une bonne chose. Les donjons ne donnent pas de nouveaux outils, mais en augmentant la puissance et les performances de ceux que l'on possède déjà, ça permet de quand même améliorer l'aisance de déplacement du joueur dans le monde, et donc de donner un vrai sentiment de progression. C'est une bonne idée pour concilier les deux modèles. Et pour l'aspect sandbox, on sent clairement le passage des deux précédents Zelda. L'idée que le joueur est censé pouvoir manipuler son environnement pour résoudre les énigmes de la manière dont il veut est bien présente, mais il y a quand même plein de fois où une seule solution n'est acceptable, notamment dans les donjons. Ce qui ravira sans doute les fans de Zelda à l'ancienne, même si perso, j'aime plus trop ce genre de carcan imposé. Mais ça n'empêche que j'ai trouvé l'idée principale du gameplay de Zelda, les échos, vraiment fun, permettant d'être inventif, et se démarquant suffisamment du gameplay d'un Link pour être mémorable. Cependant, le jeu n'arrive pas totalement à s'en détacher, et ça me fait chier. Rapidement, dans le jeu, au bout du tout premier donjon en fait, on récupère un pouvoir permettant de se transformer en Link pendant une durée limitée. Transformé en Link, le gameplay change. On a accès à l'épée, au bouclier, et plus tard à l'arc, et même à la bombe, et on peut sauter deux fois plus haut. Et ben en Link, on peut juste rouler sur le jeu. Ben ouais, parce que le gameplay de la princesse est bien sympatoche, mais on n'a aucune capacité intrinsèque permettant de faire des dégâts, de se protéger, ou de tirer à distance. Même sauter, c'est de la galère. On saute juste un demi-bloc de haut, jusqu'à récupérer un accessoire permettant de doubler la hauteur de saut. Et croyez-moi, dès qu'on le chope celui-là, il n'est plus jamais déséquipé. Insupportable, cette lourdeur du personnage sur l'axe Z. Alors qu'en plus, elle court presque aussi vite que Link. Toutes les options pour se protéger et faire des dégâts ont été enlevées, pour forcer au maximum l'utilisation des échos. Et c'est avec les échos des créatures qu'on est censé se battre principalement. Sauf qu'ils sont impossibles à vraiment contrôler. Une fois poppés, le monstre peut attaquer une cible précise, mais c'est hasardeux, et on n'a aucun contrôle sur son comportement. Et c'est bien bien relou. Ce qui fait que le mode Link est indispensable pour passer certains combats, notamment les boss. Et c'est pareil sur l'histoire. Link a totalement la place que Zelda occupe habituellement. Inversez les deux personnages dans le récit, et vous obtenez la même chose que d'habitude, sans qu'aucun autre changement ne soit nécessaire. En fait, ils ne sont pas parvenus à totalement se détacher de Link, malgré le remplacement du protagoniste. Après je comprends, ça aurait été dommage de juste filer une épée et un arc à Zelda en mode « Voilà, c'est bon, vous l'avez votre nouveau personnage de merde, vous êtes content ? » Et je me doute aussi qu'ils n'ont pas voulu trop risquer de braquer les joueurs. Ils ont dû considérer que c'était déjà un changement suffisamment majeur pour une première fois, puis de leur propre aveu, c'était déjà un plan B. Mais je sais pas, je pense qu'ils auraient quand même pu faire mieux. Assumer vraiment le changement. Pourquoi pas baser le personnage uniquement sur de la magie ? Des flèches de lumière pour la distance, un bouclier de cristal pour la défense, quitte à une donnée uniquement de la distance ou de la défense, pour la différencier de Link, principalement en corps à corps. Mais qu'elle ait quelque chose pour se défendre. Parce qu'il y a aussi le problème que son gameplay actuel, c'est le gimmick du jeu, qui disparaîtra dans le plus suivant. En fait c'est con, mais après 35 ans à faire la demoiselle en détresse, il manque à la princesse une forme d'iconisation pour lui associer un véritable gameplay récurrent et remarquable. Link, on sait tous de quoi il est capable. Mais Zelda, c'est plus flou. Dans Hyrule Warriors par exemple, la princesse utilise les options de la tablette Sheikah. Dans Super Smash, c'est un pot pourri de ce dont certaines de ses itérations ont été capables. Si Nintendo veut vraiment continuer à développer le personnage, j'espère qu'ils penseront à un moveset de base qu'on pourra retrouver dans plusieurs opus. Parce que là, ça manque vraiment de base solide. Après, pour une première fois, par un studio tiers, j'en demande peut-être un peu beaucoup. Voilà, ça, c'était mon plus gros point d'art du jeu. Mais sinon, il est cool. C'est une aventure mignonne d'une vingtaine d'heures sans prise de tête. Une belle évolution de la formule classique Zelda 2D, peut-être même un chouïa trop facile pour les adultes. Ok, il est aussi un peu répétitif, c'est grosso modo 6 fois la même chose. Ok, il y a des petits problèmes de performance, ça se sent que c'est un jeu de fin de vie d'une console déjà en galère depuis quelques années. Ok, son ergonomie n'est pas tip-top, celui qui a décidé de reprendre les menus rapides de Breath of the Wild a intérêt à ne jamais en parler publiquement pour sa propre sécurité. Mais à part ça, c'est franchement un bon jeu, qui a au moins le mérite de tenter un truc qu'on attendait depuis longtemps, même si c'est assez limité. Après bon, c'est un premier pas. C'était pas incroyable comme changement, mais au moins, on a un précédent. Le jeu a été plutôt bien reçu par les joueurs et la critique, maintenant il est possible que la campagne marketing n'ait pas été suffisante. Je l'ai trouvé plutôt timide pour un Zelda, et à l'heure où le destin d'une oeuvre culturelle se décide surtout par sa couverture médiatique, ça me ferait chier que Nintendo considère que c'est un échec et qu'ils ne décident pas de creuser dans cette direction juste parce qu'ils ne l'ont pas bien marketé. Évidemment que Echoes of Wisdom ne fera pas autant de ventes que Tears of the Kingdom. C'est pas un Zelda 3D, le personnage principal est une femme, visiblement pour certains, c'est rédhibitoire. Le style graphique avait déjà pas plu à tout le monde à l'époque du remake de Lexington Awakening, c'est pas un remake, donc pas d'aspect nostalgique. Bien sûr que ça fera pas 20 millions de ventes, mais j'espère quand même que ça en fera suffisamment pour qu'on puisse à nouveau jouer à la princesse. Oui, après cet opus, je n'ai qu'encore plus envie de jouer un Zelda où on peut jouer Zelda et Link, conjointement, peut-être dans quelques années. Bref, voilà pour ce petit test, j'espère qu'il vous a plu. Un Zelda où on peut jouer Zelda, bien sûr qu'il fallait que j'en parle, bien sûr qu'il fallait que je marque le coup, même si c'est finalement assez anecdotique comme changement dans l'exécution. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du jeu en commentaire. N'oubliez pas non plus les habituels, pouce en l'air et partage. Et comme d'habitude, on se retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Salut à tous, portez-vous bien !